A 40 minutes de Dijon, il y a une oasis qui s'appelle la Ferme de la Chaux. 6 adultes et 7 enfants y habitent. Elle a été fondée en 2009 par des chrétiens anarchistes qui pratiquent aujourd'hui l'accueil inconditionnel. Je vous propose de me suivre. Il y a Alex qui est le fondateur, qui nous attend chez lui pour nous parler un peu plus de son lieu et de la façon dont on s'y organise. Salut Alex ! Salut ! Bonjour ! Bienvenue ! Donc là on est sur Payette et Grelinette, la websérie Oasis. C'est le cinquième épisode. Et merci beaucoup de nous accueillir. Avec grand plaisir. Ce qu'on voudrait savoir un peu aujourd'hui, c'est comment vous vivez ici et comment est né le projet. Oui. Alors on est quatre familles qui habitent sur le lieu. Donc six adultes et sept enfants. Voilà, donc on est tous locataires et administrateurs de l'association Gauchenne. Donc c'est l'association qui est propriétaire de l'association ? Exactement. Donc le lieu fait 13 hectares et a à peu près 450 mètres carrés habitables, plus des branches. D'accord. Combien de bâtis en tout ? Quatre bâtis. Un, deux, trois. Ouais. Voilà. De bâtis, d'accord. Donc c'est une association qui date des années 80, qui faisait de la réinsertion pour toxicomale. Et avec ma femme, en 2009, on a arrivé, enfin le projet s'est arrêté, on a proposé un nouveau projet d'habitat groupé. On a une activité d'accueil, on a un gîte rural qu'on loue à prix libre, donc de 15 places, qu'on loue à prix libre aux associations militantes, donc de transition écologique, sociale, locale, qui amène de la vie. Donc c'est ce que vous avez fait avec Colibri ? Tout à fait. Ça fait deux jours qu'on est hébergé ici à prix libre. Tout à fait. Très content de vous accueillir. Et on a aussi quelques chambres d'amis pour les personnes de passage, pour les pèlerins, voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez une jolie grange pas loin dans laquelle vous organisez des événements. Tu peux nous la montrer ? Ouais. Génial. Excusez-moi. Il y a des associations qui peuvent venir créer des événements, ou alors on crée des événements ensemble, notamment les Renquarts de la Chaux, qui a une rencontre des associations, amies, militantes, voilà, qui se réunissent une fois par an ici, donc plutôt dans la région Dijonaise et Morvan. Voilà. Donc c'est beaucoup à la fois des associations artistiques qui sont plutôt jeunes, des associations plutôt militantes avec des personnes plutôt âgées, puis l'idée c'était d'amener du festif auprès des associations militantes, et puis amener de la conscience auprès des associations artistiques. C'est un mélange des genres. Tout à fait. Comme vous savez ça. Et ça marche ? Et ça marche très bien, là c'est la douzième édition. Mais c'est une question qui revient souvent, c'est la question du lien entre les oasis et le territoire. Vous, ça fait neuf ans que vous êtes là, vous avez récupéré une association qui était déjà là depuis des années. Oui. Donc j'imagine que vous connaissez bien vos voisins, les élus, ça se passe bien ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a axé les trois premières années que beaucoup sur la communication. Donc vraiment d'être ancré dans le local, autant auprès des associations locales, autant auprès des bureaux du coin, avec le village, c'est aussi un village rural, donc avec le code d'activité. Et puis du coup, on est plusieurs personnes qui sont membres de l'association, qui fait vivre, un peu faire des vies de grenier, des événements, etc. Donc vous êtes allé voir les gens directement pour vous présenter et faire des activités avec eux ? Tout à fait. Et puis même, on s'est investi dans ce qui se faisait déjà. Et puis voilà, puis après on laisse aussi libres nos lieux pour s'ils veulent en profiter. Ah, je vois que là-bas, c'est Florian, une autre habitante ? Tout à fait, ma voisine. La voisine. On s'appelle les Oisamis. Voisins amis, on est plus que voisins. Ah, c'est un sacré conseil, les Oisamis. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est la grange festive, donc tout un concept avec une serre ici. Là, c'est un petit bar du fait, enfin, du vet. On y boit de tout ici ? Alors, on y boit de tout. On a une licence, enfin, on fait une autorisation de buvette et du coup, c'est licence de, enfin, voilà, c'est des alcools peu de, jusqu'à 18 degrés. D'accord, il n'y a pas de spécialité du coin. Moi, je sais que ma grandeur était dans le coin, il y avait beaucoup d'alcool de prune, un truc costaud. Alors, nous, on brasse de la bière entre nous, localement. Ah, on a le droit de le dire, ça ? Oui, 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 tout à fait, oui, c'est entre nous, on ne la vend pas. Voilà, et après, effectivement, après qu'on fait des buvettes, c'est beaucoup des produits locaux. Donc, il y en a, il y a un voisin qui fait des sirops de plantes sauvages, voilà, une bière locale aussi, brassée locale. Alors là, je vois un drapeau anarchiste. Exactement, c'est l'alpha oméga, donc, c'est le symbole de l'anarchie non-violente ou de l'anarchie chrétienne, parce que du coup, on a un lieu chrétien, mais qui se veut ouvert et, voilà, est plutôt horizontal. Voilà, et du coup, le concept d'anarchiste chrétien nous parle bien, qui vient de Tolstoy, d'Andy, enfin... Ça existe ? Ah oui, il y a plusieurs penseurs, dans cette nuance-là, dont on s'inspire, enfin, du coup, on est, effectivement, on essaye d'être le plus horizontal possible, avec la gouvernance partagée, avec la responsabilité de chacun. Et en même temps, vous êtes très fortement inspiré des valeurs chrétiennes, si on peut parler de valeurs chrétiennes, et vous êtes croyant. C'est ça, on est tous, on a tous une spiritualité de différentes traditions, donc sur le lieu, mais chrétienne quand même. Et les anarchistes, ils vous voient comment ? Les anarchistes, alors, qui sont les anarchistes ? Pure et durs, ouais. Pure et durs, bon, jusque-là, on a eu de bons rapports, voilà, après, effectivement, il y a toujours une critique du religieux, mais vu qu'on ne s'inscrit pas dans une religion, mais plus une spiritualité, et du coup, qui concerne l'individu, du coup... Chacun est libre. Chacun est libre, quoi. Et les chrétiens ? Et les chrétiens, alors, on était un peu alternatifs au début, et depuis que l'encyclique du pape François a écrit tout un texte sur l'écologie, et notamment l'écologie sociale, on est devenu plutôt à la mode. Dix ans avant, vous faisiez ce que maintenant tout le monde veut faire. C'est ça, je n'irai pas jusque-là, c'est un changement long. Oh, ça fait du bien de s'envoyer des fleurs. Mais, voilà. D'accord. Alors, on va peut-être aller voir d'autres habitants, il y a David. Donc, David et Floriane, on peut aller effectivement chez eux. Et bien. Donc, comment tu disais, c'est des vois... Wais amis. Waisins amis. Wais amis. Et on est fortement amis avec ses voisins dans une avis, c'est bien ? Alors, du coup, on passe beaucoup d'énergie à le construire. Donc, on fait deux réunions par semaine. Une réunion de prise de décision, d'échange, de ce qui se passe sur l'accueil, des différents projets personnels de chacun. Et une autre réunion qui s'appelle un train spirituel, où là, on part, qui anime un tour de rôle par chacune des foyers. Et là, on n'est plus dans le partage, en profondeur de notre intériorité, de son vie en ce moment. Oh ! Ça, c'est le dimanche soir. Voilà. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ça prend différents... Avec différents supports plutôt créatifs, ou plutôt des chants, plutôt des termes de partage. Ça peut être dehors, ça peut être dedans. Enfin, voilà. On essaye de tester, enfin, de... D'écroulementer un peu tout ce qu'on peut nous parler. Ça peut être un débat autour d'un film. Donc, voilà. Et ensuite, on fait pas mal aussi de... Soit de tendres traits, donc individuels. Soit des personnes qui viennent nous faire une supervision, ou nous coacher, ou comme ça, en tant que groupe. Et du coup, on a trompé beaucoup de choses ensemble. On a vécu aussi des conflits, comme tout collectif. Et là aussi, ça resserre les liens. Quand on s'en sort, ça resserre évidemment les liens. Le groupe fondateur est le même groupe actuel, ou il y a eu des départs des arrivées ? Mais bon, on a toujours essayé de bien intégrer les derniers arrivées. Voilà. Et je pense qu'il y a une vraie cohésion aujourd'hui. Et il faut être chrétien pour participer à cette aventure ? Alors, ça n'a jamais été dans nos conditions. Il y a eu des habitants, mais sur du court terme, enfin, qui sont venus pour des projets qui n'étaient pas croyants. Et ça s'est bien passé. Voilà. Ce n'est pas une des conditions. Après, concrètement, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Salut David ! Salut ! Alors, c'est parfait, on venait de chercher ? Exactement. Toi, tu es aussi un habitant, tu es un wasami de Alex. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta pratique spirituelle, et comment est-ce qu'elle peut être enrichie par la vie en communauté, justement ? Ouais. Ouais, et ben... La pratique spirituelle, je vois toujours ça comme un grand mot, comme un truc. J'utilise plutôt le terme « foi », qui est pour moi un truc beaucoup plus simple. Oui, c'est ça, qui me semble plus simple et concret. Et puis sinon, c'est, je dirais, plus profondément, ou en chacun, c'est aussi cet appel de Jésus avec une phrase très simple et très compliquée. Aimez-vous les uns les autres, hein, déjà simplement ça. C'est un défi et, je pense, une valeur qu'on porte tous en chacun et qui porte en elle-même des idées de simplicité, des idées d'entraide, plein de choses, voilà, de compréhension. Et puis d'aller toujours plus loin que... Ah, l'autre, il m'énerve quand il me dit ça. Est-ce que c'est pas plus simple de s'aimer les uns les autres, chacun chez soi ? Ouais. Tu l'as ? C'est ça le défi. De mettre en communauté, c'est encore plus dur, non ? Pourquoi aller chercher ça ? Eh ben, c'est ça le défi et pour moi tout l'intérêt. Moi, typiquement, je suis... Comme je disais, c'est beaucoup plus confortable pour moi d'habiter tout seul. Ce que je pouvais faire avant, c'était simple, confortable, ça m'allait bien. Mais finalement, être justement un petit peu bousculé, être toujours avec les autres, des fois face aux autres, c'est tellement plus riche et... Ouais, tellement plus nourrissant finalement que ce petit confort. Merci beaucoup, Dani. Peut-être qu'on peut aller voir Anselme et les ruches ? Tout à fait, ouais. Ce qui va nous permettre de... Ce qui va me permettre de vous poser un peu plus de questions sur la dimension écologique du lieu. Ok. La ferme de La Chauve, quand même, c'est un des lieux de vie en communauté qui faisait partie du tout premier réseau des lieux écologiques liés à Pierre-Rabli et à Cognoré, qui était Oasis en tous lieux. Tout à fait. Donc il y a quand même, j'imagine, dès la fondation, une forte intention de vivre sobrement avec des pratiques respectueuses de la nature. Tout à fait. Donc on était sur le troisième Oasis. Wow ! Le troisième Oasis. Voilà. Et donc il y a l'aspect, effectivement, il y a l'aspect simplicité volontaire ou sobriété heureuse qui est importante pour nous, qui permet de nous libérer du temps pour être proche aussi de nos amis, de nos enfants, de nos familles, de l'accueil, enfin du relationnel. Donc une vie simple. Et aussi, complètement entrée dans la nature et de ne pas travailler contre elle, mais de travailler avec elle, au lien avec elle. Voilà. Du coup, on a utilisé plusieurs... Enfin, voilà. Du coup, on a choisi le chauffage à bois bûche, par exemple. Dans tous les bâtiments, vous êtes... Dans tous les bâtiments. Donc on a une grande chaudière qu'on fournit, qu'on alimente à tour de rôle. Chaque foyer est responsable d'une semaine. Donc il est de corvées... Corvées bois. Corvées bois, effectivement. Donc c'est du bois qui est vraiment local. Il vient de quelques centaines de mètres. Encore. Au niveau du bâti, moi j'ai vu que c'est des vieilles fernes en pierre. C'est par là ? Ouais. J'imagine que c'est pas évident à rénover écologiquement quand on vient les faire. Tout à fait. On essaye petit à petit de remettre du double vitrage, de refaire des enduits à la chaude. On a aussi un véhicule collectif avec lequel on emmène tous nos enfants. Donc c'est pareil à chacun. Chaque famille fait la tour de rôle. Ce qui permet, avec un déplacement, d'emmener tous les enfants, faire nos courses et de revenir. Et du coup, parce que c'est à 20 minutes, donc qui permet de limiter aussi nos transports quotidiens. Et on a aussi mutualisé des machines à laver. Vous avez combien de machines à laver ? On a trois qui marchent et une empanne. Trois qui marchent et une empanne pour ? Pour 14 personnes. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, on tourne. Voilà. On les met le soir en régime économique. Voilà. On essaye plein de petites techniques de faire nous-mêmes, d'apprendre nous-mêmes. Donc voilà. Comme je vous ai dit, on fait notre bière, on fait notre lessive, notre savon. Enfin voilà. Plein de petits jardinages. Oui, au niveau alimentaire, est-ce que vous avez eu un projet agricole ? Vous avez quand même 13 hectares. Oui, c'est ça. Alors du coup, on a 5 hectares qui a été planté plusieurs années en trèfle, qui a été planté en blé. Donc on a pu avoir du blé et faire notre pain pendant plusieurs années avec tout ce blé. Vous avez un four à pain ? On n'a pas de four à un four à pain, mais on faisait dans nos fours. On avait une petite meule à pierre pour moudre notre farine. C'est en projet de faire un petit four à pain. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, on le repasse en blé avec un paysan bio qui est aussi un voisin, qui est donc une coopérative agricole pas très loin. Du coup, on est très contents de ce projet-là. J'ai vu le blé tout à l'heure. Ah, il y a Anselme qui s'occupe des ruches. On va aller voir. J'ai vu le blé tout à l'heure. On ne voit plus de blé bio comme ça, qui est très irrégulier, très beau. C'est magnifique. Oui, tout à fait. Et après, on a un champ aussi de 7 hectares qui est plat, avec une belle vue. Et là, il y a régulièrement des camps de scoutisme qui viennent de jeunes qui viennent faire des tout petits aux plus grands, de plein de mouvements différents. Et voilà, on est très contents qu'il y ait cette pédagogie plutôt écologique, on va dire, et proche. Ils viennent faire leurs armes, ils font leur tente. Tout à fait, dans les bois, ils font des tables à feu, des tables en bois. C'est vraiment très intéressant. On est très contents de les accueillir aussi. Cool. Eh bien, écoute, on va aller voir Anselm. Allez-y. Salut Anselm. Salut, salut. Pardon. C'est plein d'orties. Il y a des orties. Oui, c'est vrai. Je vais vous mettre parce que je suis en... Tu veux que je te porte ? Tiens, je te fais un peu de place. Ah, super. Trop bien. Merci. Alors, Anselm, toi, tu ne vis pas à la ferme de la Chauve ? Pas tout à fait. Non, pas du tout. En fait, je vis 20 minutes d'ici. 20 minutes d'ici. Et avec ma compagne et Nora, on est installés là et on est un peu les compagnons du coin. Alors, compagnons, c'est quoi, en deux mots ? Compagnons, c'est un groupe de professionnels indépendants qui accompagnent les oasis dans les territoires. D'accord. Donc, ils sont liés à la colibrie. Conventionnés par les colibris. Voilà. Exactement. Et formés par les colibris. D'accord. Donc, tes compagnons, tu t'es installé dans la région. Tu as vu qu'il y avait la ferme de la Chauve qui n'était pas loin. Voilà. Donc, on a fait le tour des oasis autour pour se présenter, pour les rencontrer. Et là, ça commence à devenir une amitié avec Alex et Marie et les autres. Et du coup, vu qu'eux, ils avaient envie d'avoir des ruches et des abeilles chez eux, et moi, je suis apiculteur aussi à côté, j'ai dit, bah tiens, je vais amener quelques ruches chez vous. Donc là, j'en ai trois ici. Je ne vois pas beaucoup là des abeilles. Il y en a ? Bah, viens, viens, viens. Allez, c'est parti. Là. Là, j'essaie de ne pas faire tomber. Donc, vous l'approchez un peu là-devant et tu regardes vers l'entrée, ça risque de rien. Tant que tu ne fais pas des mouvements très rapidos vers là, tu verras quand même pas mal d'abeilles qui rentrent et qui sortent. Ça va ? Tu vois ? Voilà. Et je peux vous montrer la hausse dans laquelle ils sont en train de produire du miel. Ouh là là ! Et on ne va pas les... Non, on ne va pas les déranger parce que... Donc, je peux ouvrir le toit. Voilà. Et on enlève une petite couche ici. Et là, venez voir. Donc, ça ne risque rien, ça reste fermé, mais il y a... Et là, vous voyez comment ils sont en train de bosser, produire du miel à fond. Waouh ! Voilà. Vous avez déjà fait des récoltes de mien ? Ici, pas encore. Mais là, ça se remplit bien. Donc, je pense que dans deux semaines, trois semaines, on va pouvoir faire une récoltise. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Et donc, si on est une oasis et qu'on veut monter un lieu, on t'appelle. Anytime. Anytime. Et où est-ce qu'on peut t'appeler ? Sur le site, il y a des... Voilà, sur le site, on a tous les compagnons, ils ont un petit profil. Sur le site de Colibri, donc ? C'est ça, sur le site du projet Oasis. Ok. Cool ! Trouvé, en tout cas, tu es trop beau dans cette nuancelle. N'est-ce pas ? Ne la quitte pas. Voilà, je dirais que c'est un petit pas pour moi, mais un grand pas pour les oasis. Ha ha ! Quand vous êtes arrivé là, vous aviez une idée un peu précise ? Tout à fait. On ne se sentait pas de... Enfin, de tous les lieux qu'on avait vécu, on ne voulait pas une ville trop communautaire parce qu'on voulait vraiment une espace de liberté et de rythme propre à mon rythme à la fois familial et personnel. On voulait que ce soit aussi un lieu qui soit familial où il y a une place pour les enfants. Du coup, ça, le côté collectif où chacun est indépendant ou interdépendant plutôt et puis met en commun quelque chose, enfin, certaines choses ne nous a bien plus que d'être dans un rythme plutôt célibataire et communautaire et qui est beaucoup plus actif et voilà. qui travaille énormément. Qui travaille énormément. Du coup, là, c'est plus... Voilà, c'était un rythme qui nous parlait bien. Dans l'accueil, vous ne voulez pas faire un accueil type social dans le sens où on est les gens bienfaiteurs qui aident des autres. Oui, parce que quand vous avez récupéré le lieu, l'association qui était là avant, elle faisait de l'accueil de gens en situation de toxicomanie. Tout à fait. Et vous, vous n'êtes pas dit qu'on va reprendre cet accueil de gens en difficulté. Voilà, tout à fait. Alors déjà, parce que c'était fermé par rapport aux normes d'établissement en recevant du public, ça nous aurait demandé un gros budget de remettre aux normes ces vieux bâtiments. Et ensuite, parce que dans notre vision, c'est plutôt d'accueillir les gens d'égal à égal et de ne pas être les gens qui vont sauver les autres et de partager une expérience ensemble d'entraide ou de vivre ensemble, etc. Du coup, on fait un accueil inconditionnel de trois jours. Donc, n'importe qui peut venir trois jours, on ne demande rien, etc. C'est un prix libre aussi. N'importe qui ? N'importe qui. Hommes, femmes, quel que soit son âge, sa situation ? Tout à fait. Donc, il y a des gens qui vivent en camion. Il y a plein de types de personnes, des pèlerins, enfin voilà, de gens improbables qui arrivent là, on ne sait pas comment. Et du coup, on est très contents d'accueillir. Et le prix libre, comment ça marche ? Donc, le prix libre, il y a une boîte. On fait un prix indicatif qui correspond à un centième de son revenu. Donc, par exemple, si on ne gagne rien, parce que des fois, on ne met rien. Si on est au RSA, on met 5 euros. Si on est au SMIC, on met 10 euros. Si on gagne 2000 euros, on met 20 euros. Voilà. Et en tout cas, chacun est le bienvenu. L'argent ne doit pas être un empêchement. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens trouvent quand ils viennent ces journées à la ferme de la Chaux pour trois jours ou une semaine ? Oui, on souhaite qu'ils se ressourcent, qu'ils puissent être inspirés, peut-être découvrir un peu leur intériorité. On propose de l'accompagnement spirituel sur demande ou de l'accompagnement personnel, professionnel en mode plutôt coaching. Mais en tout cas, que les gens repartent avec plus de confiance en eux, d'espérance, plus alignés, plus ancrés, plus ressourcés et qu'on veut vraiment encourager un peu tous les porteurs d'initiatives, de projets, de luttes qui changent notre société et qui est souvent un travail peu gratifiant, long et on ne voit pas beaucoup les résultats devant nous. Et puis voilà, on veut vraiment encourager toutes ces personnes-là. Enfin, on est vraiment, voilà, c'est ça, notre aspiration, c'est vraiment d'encourager tout ce monde-là qui propose des alternatives à notre modèle de société et voilà, que chacun puisse vraiment se ressourcer et repartir plus fort qu'avant. Leur donner de la force. C'est ça. Eh bien écoute, merci beaucoup Alex. Payette et grelinette, ce sera le prochain épisode dans deux semaines dans un petit village encore tenu secret. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501